Bonjour à toutes et à tous, chers internautes de TerfFR et bienvenue dans la minute quintet du jour où nous allons aborder ensemble l'événement du dimanche 26 juillet 2020 sur l'hippodrome de l'Athèse de Buche. Effectuons tout d'abord un petit retour rapide sur le quintet plus de la veille qui avait lieu ce vendredi soir sur l'hippodrome de Cabourg. Le prix Henri Balière est finalement revenu à Sirius d'Alcy, le numéro 9 qui s'impose à plus de 40 contre 1. Top Prono s'illustre en donnant tiercé désordre de 135 euros et 80 centimes, le quartet plus dans le désordre de 547 euros 82, ainsi que le quintet plus dans le désordre faisant tout de même plus de 600 euros. Chez nos amis du concours de prono gratuit, deux internautes réalisent un joli coup d'éclat. Coco 95 tout d'abord marque 1957 points grâce à un quintet plus accompagné des bonnes bases gagnantes et placées. Capucine s'octroie à elle la deuxième place avec plus de 1100 points. Bravo à vous deux pour ce joli tour de force. Allez abordons maintenant le tiercé quartet quintet plus du jour. En ce dimanche 26 juillet 2020, c'est l'hippodrome de Lattes qui hébergera l'événement quotidien hippique préféré des français. Le prix Japan Racing Association, troisième course de la réunion 1, pardon, verra son départ être donné à 15h15. Sur le tracé des 1600 mètres, ils seront 16 après tant d'autres litres et avant coup, nous pensons détenir le nom de la lauréate. Pevan Sembe, le numéro 4, est une pouliche de grande classe qui devrait logiquement s'imposer ici. Magnifique de faciliter lors de sa dernière sortie victorieuse, si Pierre-Charles Boudot la lance au moment opportun, elle va logiquement se promener. Testa, le numéro 5, effectue un long déplacement pour courir ici. Présentée par Stéphane Vattel et pilotée par Théo Bachelot, elle n'a qu'à répéter sa récente deuxième place pour jouer une nouvelle fois la place de Dauphine. Arise, le numéro 1, est le top weight de l'épreuve. Ce fils de McPhee va encore laisser son cœur sur la piste pour jouer l'une des trois premières places ici. Espéritum, le numéro 8, est remarquablement placé dans les stalles de départ avec le numéro 3. S'il se positionne rapidement dans le groupe de tête, il ne doit pas sortir des cinq premiers. Jumping Jack Flash, le numéro 12, qui dispose d'un très bon rush final, peut en ramasser plus d'un dans la dernière ligne droite. Gris d'argent, le numéro 3 sera lui à surveiller de près car il sait finir ses parcours. En cas de non partant, Qubo, le numéro 7, à reprendre, introduira alors notre combinaison aux six chevaux. Si vous avez aimé cette vidéo, les amis, partagez-la, lâchez un gros pouce bleu, commentez et abonnez-vous en activant la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos. En attendant, très bon quintet plus à tous et à demain pour une nouvelle Minute Quintet.